Et bonjour Youtube ! Bonjour Youtube ! Bonjour Youtube ! 177ème étape du World Tour on va quitter l'Afghanistan, on est à Kalat on va passer par Kandar et aller jusqu'à Keta au Pakistan voilà on va décoller ici, on est à 5200 pieds on va encore croiser quelques montagnes et puis après on va aller voir encore une fois passer encore une fois la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan on va donc quitter ce pays dans lequel on est depuis quelques étapes je regarde ici si tout va bien et c'est parti on décolle, on va mettre le cap sur Kandar ville importante d'Afghanistan et bien connue, on va aller voir un petit peu la ville toujours entourée par des montagnes des reliefs, on va encore atterrir à 5200 pieds je vous montre tout ça sur la carte juste après merci beaucoup de kickoff pour le follow bienvenue en Asgari c'est parti on va mettre la P ici on va mettre la P ici et voilà le décollage avec tous les Asgariens c'est impressionnant à chaque fois c'est les images les plus impressionnantes que l'on peut trouver avec donc cette petite ville de Keta vous avez ici juste à droite le fleuve Tarnak dont on parlera dans un instant avec l'axe Kaboul-Kandar dont on a parlé dans la précédente vidéo l'axe plus important du pays nord-sud c'est à l'Arston où il a saison des moustiques il y en a partout effectivement alors qu'on va donc prendre notre route vers prendre la route donc de Kandar petit clin d'oeil donc nous nous trouvons actuellement ici à Kalat quitté Kaboul Kalat et donc on va donc suivre la pas très loin de la route numéro 1 avec donc ici la la Tarnak River et on va donc arriver ici à à Kandar enfin on va arriver on va survoler avant de partir vers Keta et on va essayer de suivre la route ensuite la NH 37 qui traverse la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan deux pays aux relations très compliqués vous avez ici le réservoir de l'Argandap un des barrages aussi dont on parlera on survolera pas qu'on verra peut-être de loin mais donc première partie de ce vol on atterrira pas évidemment à Kandar on passera au-dessus de l'aéroport à OAKN on atterrira après nous à OPQT pour l'aéroport de Keta tout se passe bien 9000 pieds ça sera suffisant pour ce début de vol est à 16 minutes un peu moins de Kandar et donc la le fleuve la rivière plutôt Tarnac vous apercevez sur le côté c'est une rivière qui fait plus ou moins 320 km de long principal affluent de l'Argandap qui devrait se rejoindre à un certain moment la rivière née à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de la ville de Ghazni un peu plus au nord et il rejoint l'Argandap en rive gauche à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Kandar justement les rivières les rives du Tarnac hébergent de nombreuses cultures et la grande route qui a été construite par les soviétiques dans les années 60 entre Kaboul et Kandar passe par là mais il y a peu de villages il semble que les gens vivent loin de la route pour éviter les devoirs d'hospitalité mais or onéreux alors la seule photo qu'on a de de la rivière n'est pas très glorieuse montre évidemment toute la difficulté d'assurer les souffrances la peau et la pauvreté de la région aussi rivière Tarnac merci Miams pour l'abonnement c'est très gentil merci beaucoup on se dirige donc vers Kandar qui est une ancienne capitale impériale capitale de la province de Kandar la province de Kandar la province de Kandar la province de Kandar fait 1 100 000 habitants la ville 490 000 en 2012 c'est l'Argandab qui fournit l'eau en abondance on a survolé l'Argandab dans la précédente étape c'est la seconde ville d'Afghanistan par le nombre d'habitants il y a un aéroport international et Kandar est situé évidemment à la croisée de routes importantes bien sûr on le voit c'est un point central du sud du pays c'est la ville principale de l'ethnie des Pashtoun dont on a déjà parlé précédemment qu'on appelle les afghans le nom de Kandar pourrait provenir de celui de son supposé fondateur Alexandre le Grand est-ce Kandar en persan mais c'est pas sûr la ville a souvent été un objectif de conquête à cause de sa position stratégique en Asie centrale elle est souvent identifiée avec une fondation d'Alexandre le Grand mentionnée dans plusieurs sources antiques mais aucune certitude encore une fois l'empereur indien Ashoka l'a également contrôlé elle a été conquise par différents envahisseurs les arabes au 7ème siècle les turcs au 10ème siècle Gengis Khan au 13ème et puis par Tamerlan au 14ème et la ville est tombée et la ville est tombée au main des talibans et retombée au main des talibans le 13 août 2021 2021 on trouverait quelques quelques photos après qu'on y soit passé même si évidemment il y a ah non non j'ai quand même quelques photos qui ont l'air intéressantes en tout cas par rapport à cette région c'est pas facile de trouver des photos enfin pas facile mais on en a bonsoir dit 33 je suis là mais je suis pas là en fait comme si j'étais pas là ça m'ira bien merci à vous de bosser sur la version 2 de las guerrier report merci beaucoup miams merci beaucoup pour ton message et bienvenue à pilotis au bruno merci beaucoup pour le follow c'est vrai si parfois je boucle les messages sur le chat mais je suis assez concentré sur sur les écrits alors là on voit que les Donny Bing c'est pas toujours ça on est à à peu près à la moitié du chemin et donc d'après ce que je vois on est toujours en train de de longer ouais on est vraiment là juste à côté de la route et du fleuve la Tarnak River on dirige droit vers l'aéroport qui semble être un peu plus au sud de la ville sud-est j'essaierai de faire un petit tour à droite pour essayer de survoler un peu la ville de Kandahar on est ici également dans la province donc de Kandahar c'est une des plus grandes des 34 provinces de l'Afghanistan on est vraiment au sud 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 du pays la province de Kandahar voilà on peut voir donc ici on peut vous montrer des quelques photos de la ville maintenant vu qu'on a un peu de temps après il faudra que je trouve la route donc voilà et toujours c'est ces habitations très c'est très rectiligne cette organisation de ville je sais pas c'est peut-être de pures suppositions mais peut-être qu'à force de construire de reconstruire voilà on a l'aéroport de Kandahar qu'on aperçoit ici et puis d'autres vues autour autour de la ville ici vous avez un un mausolée le drapeau afghan mosquée aussi les jardins du gouverneur une photo aérienne de la rivière Elmande qui est au sud de Kandahar donc une photo de la région les pics au fond avaient l'air très très abruptes ouais effectivement je sais pas si on les voit d'ailleurs si on peut les retrouver c'est vrai que je me suis fait la même réflexion après il faudrait essayer de se réorienter par rapport à la ville il y a pas mal de crêtes on n'y est pas encore aussi je sais pas d'où a été prise la photo ouais quelques quelques crêtes gauche à droite là je vais pouvoir quand même commencer petit à petit à baisser à on a la ville à 3400 pieds je vais baisser un petit peu vers vers les 5000 pour essayer de voir peut-être un peu plus près s'il y a quelque chose à voir parce que c'est pas toujours évident là on est toujours bien au dessus de cette fameuse route avec cette rivière je vais prendre en fait je vais suivre cette route parce qu'à un moment la route numéro 1 nous emmènera sur la route NH 37 qui nous permettra d'aller vers le Pakistan le Pakistan Salut Mats ! merci à tous ceux qui m'accompagnent merci à tous ceux qui m'accompagnent merci à tous ceux qui m'accompagnent moi je vais partir un peu plus par là vers la ville on va voir si on retrouve on va retrouver après comme architecture aussi comme plan de ville à quel point tout ça est représenté je pense qu'on aperçoit ici certains certains ouais certains reliefs assez sombres donc ici on est au point de au point où la route numéro 1 va s'éloigner de la Tarnak River à la ville d'Argandab avec le fleuve à côté et la ville de Kandahar doit se trouver là-bas je pense bon on aura fait cette route en intégralité pas mal la région ici produit des fruits fins, des gonades, des raisins centre commercial major pour les moutons, pour la laine, le coton, la soleil c'est finalement une source majeure pour la drogue, le marijuana ou le hachiche c'est effectivement une source majeure pour la drogue, le marijuana ou le hachiche on a un climat désertique chaud on peut avoir le record température sur l'année 46 degrés c'est quand même autre chose et donc on voit ici un peu la ville qu'on va retrouver un peu par ici on arrive petit à petit je vais essayer de en faire rapidement le tour voilà le centre ville je suis toujours ici enfin le centre ville je ne sais pas si c'est le centre ville en tout cas une partie de la ville avec ici la route voilà donc ici la ville de Kandar et c'est Faubourg quelques canaux j'ai l'impression ou alors que ce soit les méandres du fleuve ou d'une rivière alors qu'on va retrouver ici la route que l'on va suivre pour aller vers le Pakistan ici je vais la montrer je vais la suivre juste après je vais essayer de faire un tour au fond merci Dark merci beaucoup c'est très gentil et je ne sais pas Patoche je ne sais pas du tout voilà donc ici c'est la fin de cette route qu'on suit depuis depuis tout à l'heure enfin la fin de l'axe Kaboul Kandar avec ici donc la route qui part vers le Pakistan et la ville ici de Kandar et de tourner on voit que certaines zones sont un peu mal représentées on commence à être habitués dans ces régions par exemple c'est pas super super beau mais c'est pas grave on va mettre un cap sud-est ouais c'est même carrément flouté ici de Minecraft ouais quelques cultures on ne dira pas de quoi on ne sait pas mais voilà la ville de Kandar donc objectif maintenant retrouver la NH37 qu'on va retrouver assez facilement avec cette axe là partir vers la ville de Spinball Dak qui est vraiment la dernière ville d'Afghanistan avant la frontière avec le Pakistan et la ville de Chaman et puis après on va arriver donc à Keta dans la province du Balouchistan au Pakistan culture ou base militaire ah c'est possible je sais pas je sais pas et donc on va monter ici j'avais dit que je remontais à 11 000 pièces que ça allait monter pas mal bon pour le moment ça a l'air bon donc je vais rester à 5 000 je vais passer par l'aéroport aussi je pense que je vais droit dessus je l'ai passé non je vais droit dessus ok Google Maps tout était nickel voilà ça dépend les régions du monde sans doute l'aéroport de Kandar est juste je le prends juste ici voilà c'est le principal aéroport du sud de l'Afghanistan et une grande base d'opérations principales évidemment conçu et construit par les Etats-Unis au début des années 60 occupé par les soviétiques puis par des seigneurs de guerres locaux et par les talibans ici l'aéroport de Kandar assez grande zone quand même et ici donc la route qui part vers le Pakistan on va essayer de suivre petit à petit je vais me remettre sur la nave voilà alors qu'on est donc en train de remonter un petit peu on sera là dans une vingtaine de minutes visiblement on s'en va donc à travers la NH37 vers la ville de Spinboldak et puis de Chaman d'abord Spinboldak en Afghanistan ville frontalière reliée par une autoroute avec la ville de Kandar au nord c'est le deuxième grand point de passage entre l'Afghanistan et le Pakistan important site de transport d'expédition et de réception entre les deux pays voisins en 91 les Britanniques ont étendu le système des chemins de fer indiens aujourd'hui les chemins de fer pakistanais jusqu'à la ville frontalière de Chaman mais les rails n'ont pas été étendus en Afghanistan au nord et à l'ouest pour des raisons politiques il y a deux propositions pour étendre la ligne Chaman jusqu'en Afghanistan en passant peut-être au-delà en passant par Spinboldak le gouvernement afghan avait accepté il y a un protocole d'accord entre les deux pays pour les relier par le ferroviaire on imagine que depuis ça doit être encore un peu plus compliqué toujours ce problème de perspective sur le long terme je vous montre une petite image de la piste de la ville de Spinboldak ce qui est marrant dans cette ville ce qui est au moins intéressant et on quittera l'Afghanistan avec une note un peu positive c'est que donc ici on est avec plein de camions qui attendent de pouvoir passer la frontière vous apercevez là-bas la porte de l'amitié entre l'Afghanistan et le Pakistan c'est une poste qu'on va retrouver à Chamon c'est pour ça que j'aimerais bien voir si on peut la voir dans Aube on ne la verra pas aussi bien évidemment on va donc après rentrer à Chamon au Pakistan via la porte de l'amitié un Friendship Gate entre le Pakistan et l'Afghanistan tout un symbole quand on sait que les relations entre les deux pays ont toujours été un peu compliquées même au bord de la guerre donc on va rentrer ainsi dans la province du Balochistan qui est une province du sud du Pakistan je suis à la bourre pour ceux qui non pas spécialement c'est juste que je suis passé par Kandahar mais il y en a qui m'ont suivi d'autres qui ont été tout droit aucun problème je vais essayer de voir ce qu'on voit de la frontière on n'y est pas encore je vais rester à 8000 pieds même si à mon avis il faudra passer bien plus haut après je pense qu'on a la route juste ici il faut vraiment que je la suive je vais me mettre un peu plus sur le côté alors qu'on approche donc ici de la ville de Spin Boldac donc de la frontière on commence à percevoir un petit peu à 8000 pieds avant de passer ces reliefs là-bas alors qu'il fait grand 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 ciel bleu quelques nuages tout au fond là-bas encore que je pense que c'est plutôt les montagnes enneigées on va on va presque dans Elite oui c'est très désertique et très vide alors ça rend évidemment les vols beaucoup plus loin à commenter parce que d'autant plus ce sont des régions qu'on connaît beaucoup moins alors je pense qu'ici on a Spin Boldac qui arrive voilà puis on devra apercevoir la ville de Chaman pas très très longtemps enfin on devrait l'apercevoir elles doivent se confondre donc là on est toujours en Afghanistan temps C'est bon. Je pense que la porte doit se trouver quelque part ici. Je crois que là on doit avoir la frontière. Ah non, ça ne sera pas représenté du tout. Mais ici en tout cas, on va passer la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Voilà l'endroit. On voit que les données sont un peu différentes par rapport aux deux pays. Mais donc voici la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Qu'on passe au revoir à l'Afghanistan. Bon courage à vous et à tous les habitants évidemment. Merci pour cette visite et ces reliefs. Et on espère revenir en des temps meilleurs. Je vais le remettre ici sur la nav. Je vais devoir monter un peu plus haut. Hop là. Oui, c'est dommage que ça ne soit pas représenté après, si c'est les données Pink ou Google. Mais ouais, peut-être qu'il y avait un mode qui pouvait peut-être la mettre. Je ne sais pas. Et donc on est entré ici dans la province du Baluchistan. Qui derrière son nom sympathique, avec un nom plutôt sympathique. des plus grandes provinces, je pense, d'après ce que je vois ici, du Pakistan. L'une des quatre provinces fédérées du Pakistan. De toute façon, on peut le nom au peuple Baluch. Peuple iranien. La plus grande du pays, mais c'est surtout la moins peuplée, la plus pauvre, alors qu'elle est principalement rurale. Quelques douze millions de personnes peuplent cette province. Et on va donc aller à Keta, la capitale, qui est de loin la ville la plus importante de la province. On a des Afghans, des Pashtuns et des Baluches aussi ici. Et depuis longtemps, ils parlent d'essayer de... De faire deux provinces, mais ça ne se fait pas. 44% du pays, la province se trouve au bord du plateau iranien. Vaste désert rocheux et aride. Oui, ça, on s'en rend compte un petit peu. Principalement montagneux, à l'exception, donc... De la côte. Qui donne sur la mer d'Arabie. Voici une photo bien jolie de la côte au sud. Côte qu'on rejoindra, alors pas dans cette région, dans la région voisine. Et alors nous, on file donc sur Keta, située à 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est le panier à fruits du Pakistan. Malgré cela, Keta est classée 5ème ville la plus polluée au monde, décidément. On les fait toutes, hein. Par l'OMS. Plimée aride, très chaud et sec. Voici une ville, une vue de la ville entre les montagnes de nuit. Bien connue également pour son DJ. David Keta. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'en empêcher. Merci, il y en a au moins un qui suit. C'est pas mal. Je me suis en tenu à rire. Alors écoutez, un peu de joie dans ces étapes assez moroses. Vous voyez pas tout. C'est sûr que tu nous envoies dans des villes où il y a de la guerre. Non, je vous jure. Alors ? Non, mais alors vous vous... Moi voilà, je suis tué toujours sur mes pages Wikipédia, sur Google, etc. à chercher des trucs et... Alors, non, là ça parle des talibans. Non, là ça parle de géopolitique, etc. Alors c'est intéressant. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça ici. Donc voilà. Alors, on est à 7 minutes d'arrivée là-bas, je suis presque à 11 000 pieds. J'ai l'impression qu'on a encore une petite crête. Mais l'aéroport doit être avant toutes ces montagnes. Donc je sais pas, j'hésite de commencer à descendre en fait. Cette blague, c'est la cerise sur le guetta. Alors, on aura une scène. Scène 48 de flysim.to, à chaque fois je les mets sur le Google Sheet. Ouais, c'est plutôt du 12 000 pieds. Ça va être corsé comme approche. Ou pas, je ne sais pas du tout. On va commencer à descendre. Au pire, je vais remonter. On va commencer à 9 000 pieds. On va regarder les cartes pour les approches. On va voir qu'on a des montagnes derrière. Mais sinon, au niveau d'approche, on commence à 8 600 pieds. Donc je vais descendre, c'est ça. Je vais descendre à 8 600 pieds. Et puis après, ça sera plus simple. Une ville d'un million d'habitants. Toujours des terres très très arides. Et donc dimanche prochain, étapes 178, 179 et 180. On en fera 3 pour descendre vers Karachi. Ça sera pour le dimanche 6 février. Et puis le samedi 12, on fera le vol en liner jusqu'au Kenya entre Karachi et Nairobi. Et puis après le 19, non le 20, on commencera notre visite de l'Afrique de l'Est. Hum. Alors qu'on aperçoit ici l'aéroport. Donc il faut savoir que la piste 13 droite, donc moi je vais atterrir sur la 13 gauche, parce que la piste 13 droite est en fait utilisée comme taxiway ou comme piste d'atterrissage mais pour le militaire, d'après ce qui est noté sur les cartes. Si j'ai bien lu. Courir à la Seine également. La Seine gratuite. Il y a quelques nuages qui sont perdus là je crois. Alors Gercan et Hitch from Hell, vous comptez passer à Ra des Montagnes ? Ça va être compliqué là. Bon, ça passe là non ? C'est possible. On va voir si Atlantis ça passe. Ça passe là Atlantis ? Moi je suis un manuel. C'est un manuel donc ça passe. Je suis un peu trop haut. On va descendre en la vidéo. Oui je vais. On va se mettre en HDG. C'est quand même faire drôle parce que ce périple asiatique il a commencé, on fera le point qu'on fera le vol en liner mais il y a pas mal de mois. C'est plus de 500 jours qu'on est quand même dans ce World Tour. Étape 200 à peu près au mois de mai. Le périple en Asie a commencé aussi, enfin il y avait tout le Moyen-Orient qu'on a fait aussi. Proche-Orient. Et donc cette région-là, on va la quitter quand même un certain moment pour de bon. On y reviendra certainement un jour mais parce qu'on n'a pas tout visité, on est très peu passé en Chine. et puis il y a toute l'Asie du Sud-Est. La gauche ou droite Asgard ? Plutôt la gauche si on veut être RP même si ça me fait toujours un peu sourire. Ça doit vous faire sourire. C'est vrai que quand on voit les dispositions de l'aéroport, on ne s'étonne pas qu'il n'y ait pas d'approche par les pistes 31 donc dans l'autre sens, en tout cas pour les liners. Allez, reprenons en automatique. En manuel, pardon. Il y a un fleuve. On en reparlera la prochaine fois. Enfin une rivière plutôt. Un cours d'eau. On doit arriver par en bordure de ville. La ville a l'air d'être plus vers les montagnes. Même d'après les photos. Sacha est un peu haut mais c'est pas grave. Marcus fait le tour ou non ? Je ne sais pas. Non, je suis indirect. Non. J'étais trop bas lors de mon précédent d'atterrissage donc j'essaie de m'y anticiper. C'est marrant quand même de voir qu'il y a des scènes gratuites pour ces aéroports. Preuve que ce jeu est quand même universel. Je ne sais pas qui est devant moi mais l'intérêt à bien se poser sinon tout le monde va le voir. Et nous voilà. arriver à Keta On se voit quand même de longues étapes. Longues chez David. Exactement. Mieux des fruits. Alors on va aller se garer. Je vous garde un peu sur YouTube. On va quand même regarder un peu la scène. Je vais aller me garer. Là, ça a l'air sympa. Au fond à gauche. C'est très joli avec les montagnes derrière. Quand on est au sol, je trouve que ça rend super bien. Très très sympa. Ah ! Oui ! Ah là, je ne pouvais pas passer. Mais ce n'est pas grave. Je passe quand même. Les reliefs sont quand même magnifiques. C'est quand même une réussite. Ce qui est bien avec Asgard, c'est que la piste soit fait 100 mètres, soit fait 4 km. J'avoue que parfois, je vois deux aéroports, je dis bon, on va prendre le plus petit. Parfois, je n'ai pas le choix. Alors, gardons un petit peu en drone. Non, on va d'abord. On va polluer toute la région. Ils sont déjà assez mal en point comme ça. Hop ! Ah ! C'est renversant. Voilà ! Donc voici le petit aéroport de Keta. Avec cette petite scène. Ce bâtiment plutôt original d'ailleurs, ici. On est venu sur flightsim.to, donc OPQT. Vous la trouverez tout de suite. Ça a l'air un peu délabré. Et alors, ici, il y a toute une partie militaire, j'ai l'impression. Alors, on reconnaît ceux qui ont été cigarés d'ailleurs. Oui, ici, la place pour se poser. Pas de soucis. Eh bien, voilà. Merci à ceux qui ont suivi ce vol sur YouTube. On va terminer sur Twitch. À plus tard, YouTube. Ciao, ciao ! Ah oui. Au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube.